M. Aigli, aujourd'hui, quelle est la réalité francophone dans la Suisse ? C'est une réalité très importante, à l'échelon aussi bien politique, économique et culturel, mais c'est une réalité qu'il faut sans cesse rappeler à nos compatriotes suisse-allemands, parce que, évidemment, les francophones dans ce pays sont minoritaires, et c'est une pression qu'il faut sans cesse renouveler, par exemple, sous la Coupole fédérale, pour que les traductions soient là, pour que les documents officiels soient traduits, bref, pour que les Suisses-Allemands majoritaires aient conscience de la nécessité de composer avec la minorité francophone. Et quelle est la réalité de la présence suisse dans la francophonie mondiale ? Alors, cette présence suisse est également réelle, c'est tout à fait intéressant pour les autres pays, de voir qu'un pays plurilingue comme le nôtre, pluriculturel comme le nôtre, est engagé dans la francophonie. Et il y a une assemblée parlementaire de la francophonie, à laquelle participe une délégation parlementaire suisse, et puis c'est intéressant de savoir que lorsqu'il y a des réunions à l'échelon ministériel, c'est parfois un conseiller fédéral suisse-allemand qui représente la Suisse, ce qui montre que pour la Suisse, c'est une option politique majeure. Parce que je conclurai peut-être en disant qu'il n'y a pas de Suisse sans, justement, cette diversité culturelle et cette diversité linguistique, et ça fait partie de l'identité suisse. Donc la francophonie est aussi importante, je dirais, que l'identité suisse-allemande.